allez bonjour kathy toujours sur writer toujours un petit douzième tutoriel afin de vous montrer comment on peut mettre des puces et des numéros et hiérarchiser avec des puces et des numéros ici j'ai tapé un document qui s'appelle les puces et les numéros déjà tapé au préalable afin de vous montrer tout ceci vous pouvez taper vous même ce texte là tout à fait comme il est fait là à la marge de gauche exercice 1 pour mettre des numéros exercice 2 pour mettre des puces exercice 3 personnaliser les puces avec des petites images des petites puces rigolotes et exercice 4 puces et numéros mais plus particulièrement la hiérarchisation on va donc commencer par le premier exercice vous avez ici pomme poire banane et je souhaiterais devant ces trois mots là mettre des numéros je vais donc sélectionner les trois mots et je vais aller sur la barre d'outils de formatage ici vous avez un bouton qui s'appelle les puces si je clique dessus il va me mettre la puce qu'il a déjà prédéfinie lui même je vais revenir en arrière je vais vous montrer qu'on peut en mettre d'autres on va cliquer sur la petite flèche ici et vous avez plusieurs choix de puces à vous de cliquer sur celle qui vous plaît dans mon cas on veut mettre ici plutôt des numéros c'est le même principe vous avez un bouton ici numérotation si je clique sur numéro il me met les numéros que je veux si je veux mettre des numéros à mon fois je clique sur la flèche et je vais mettre des numéros avec la parenthèse par exemple et vous voyez automatiquement 1 pomme 2 poires 3 bananes lorsque je clique à côté de bananes et que je fais la touche entrée le 4 se met automatiquement et je vais rajouter orange par exemple la touche entrée il me met automatiquement le 5 et je mettre ananas on peut continuer ainsi entrée et continuer autant de fois que l'on veut ainsi le numéro se mettra automatiquement si je veux enlever numéro 6 il me suffira alors de faire une autre fois la touche entrée et le numéro 6 s'en va voilà pour l'exercice 1 l'exercice 2 je vais sélectionner les mots lundi mardi jusqu'à vendredi je peux commencer par le bas il n'y a pas de souci je reste appuyé et je fais glisser ma souris le but ici de me mettre de mettre des puces donc sur la barre d'outils formatage ici vous avez donc le bouton puces ici si je clique sur le bouton il me met les puces qu'il veut lui si je clique sur la flèche je peux demander les puces que je souhaite et je vais mettre par exemple je sais pas après c'est une question de goût on va mettre celle ci par exemple il suffit de cliquer dessus et comme vous pouvez le voir j'ai une petite puce devant chaque jour de semaine si je veux continuer je clique à côté de vendredi et je fais la touche entrée comme vous pouvez le voir la puce se met automatiquement et je vais rajouter samedi entrée la puce se met automatiquement et je rajoute dimanche si je fais entrée la puce se met automatiquement mais si je n'en veux pas soit je l'efface soit je fais deux fois la touche entrée et la puce s'annule voilà pour les puces pour l'exercice 3 que je vais passer dans la troisième page la deuxième page ici on va personnaliser des puces je vais sélectionner comme tout à l'heure donc les mots je vais demander des puces mais je vais cliquer sur la petite flèche et plus de puces on va donc ici dans images je clique sur l'onglet images ici et vous voyez un plusieurs possibilités je clique sur les petites flèches et vous avez plein de petites puces sympathiques sans aucun souci il suffira alors de choisir la puce que vous souhaitez je vais prendre celle ci par exemple petit drapeau rouge et je vais dire tout simplement ok voilà mes petites puces même principe si je fais entrée la puce elle suit si je fais deux fois la touche entrée la puce elle s'en va sur le quatrième exercice je voudrais faire une hiérarchisation on tape donc le texte à la marge comme il est ici et je sélectionne l'ensemble de mon texte ici je vais demander des numéros mais je ne veux pas des numéros simples comme ceci je veux plus de numérotation et je vais demander plan à moi de choisir ce que je veux dans ma hiérarchisation c'est une question de goût j'annule je recommence je clique sur numéro plus de numéro je clique sur plan ici l'onglet plan et je vais choisir par exemple celui ci un grand 1 1 à et des petites puces qui vont se rajouter après je vais dire ok pas de panique comme vous le voyez là les chiffres se mettent les unes en dessous les autres on suppose que le chiffre 2 je ne le veux pas je clique à droite du 2 et avec la touche efface au dessus de la touche entrée je l'efface et vous avez ici a b c d si je souhaite avoir quelque chose en dessous macaroni par exemple je vais faire la touche entrée et vous aurez un d si j'actionne la touche tabulation vous avez un peu une petite puce on rapprochera tout ceci après vous inquiétez pas et je pourrais rajouter ce que je veux entrée j'ai une petite puce entrée et je tape ce que je veux bien évidemment je peux le faire à côté par exemple le 3 ici je ne le souhaite pas je l'efface et j'ai a b c d que j'efface si je veux mettre quelque chose en dessous je fais entrée et j'ai le dé qui se suit si j'actionne la touche tabulation j'ai une petite puce même principe ici j'efface le 4 et après napolitaine je vais faire entrée pour avoir un petit dé et je mets fromage par exemple entrée j'actionne la touche tabulation et j'indique ici chèvre en dessous camembert en dessous je pourrais tout à fait rajouter autre chose etc maintenant il va me suffire un petit peu d'éloigner ou pas les puces je vais sélectionner cette partie là et je vais rapprocher les petites puces avec les retraits ici je vais sélectionner la partie qui est ici et je vais rapprocher mes petites puces qui sont ici etc etc on peut très bien faire la même chose avec ceci je sélectionne mes trois lignes et je rapproche avec le retrait gauche ma puce à l'endroit où je veux je peux faire la même chose avec les lettres abc je sélectionne les trois lignes et je rapproche l'ensemble à l'endroit où je veux je sélectionne mes trois mots avec les lettres et je rapproche au même endroit que les autres je sélectionne mes quatre mots avec les lettres et je fais un retrait afin de rapprocher mes puces ainsi comme vous pouvez voir on peut hiérarchiser des puces des numéros le grand 1 abc avec en dessous encore une hiérarchisation et des puces le 2 abc des petites puces pour le port 3 abc des et trois fromages avec les petites puces sur ma première page donc j'ai bien évidemment juste des numéros qui se suivent les uns en dessous les autres il me suffit de faire la touche entrée pour rajouter un chiffre deux fois entrée pour l'annuler sur le deuxième exercice des puces si je fais entrer après dimanche j'ai la puce qui se rajoute deux fois entrée elle s'annule je peux bien évidemment sélectionner l'ensemble des jours si je veux rapprocher déplacer mon texte avec un retrait gauche le triangle qui se trouve ici je reste appuyé je fais glisser ma souris je peux éloigner ma puce avec le petit triangle qui est juste au dessus afin d'éloigner que la puce je vous remontre ici je sélectionne les quatre mots je fais un retrait à gauche afin d'avancer un petit peu mon texte et faire un retrait avant le texte et le triangle dessus je reste appuyé je fais glisser ma souris et je peux éloigner juste les numéros voilà comment insérer des puces des numéros et faire une hiérarchisation ce qui est bien pratique pour faire un sommaire ou autre chose sur writer j'enregistre mes modifications et je vous dis à bientôt voilà c'est parti